Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier paillardage dédié à l'isolation par l'extérieur. Nous sommes très heureux de vous proposer ce nouveau format pour nous retrouver, échanger, apprendre et c'est une réussite puisque nous sommes nombreux aujourd'hui, pas loin de 80 pour cette première édition. Je vais vous annoncer de suite les prochaines qui sont déjà programmées. On a demain un paillardage sur le grebe, la technique du grebe, de l'autoconstruction aux évolutions pour les professionnels. C'est demain à 16 heures. La semaine prochaine, mardi 21 avril, passer son entreprise en scope avec Miles Tech, gérant salarié de la scope patinature. Ce sera le 21 avril de 17 heures à 18 heures. Et puis, la semaine d'après, le mercredi 29, toujours même heure, 17-18 heures, la question du feu, le risque incendie en construction paille, comment dépasser le R plus 2 avec Olivier Gaugard, consultant spécialiste des constructions biosourcées. Alors, la séance d'aujourd'hui est animée par Luc Frassac, chercheur et conseiller environnemental, un des membres fondateurs du réseau français de la construction paille, coordinateur des règles professionnelles depuis sa première édition, auteur de la construction en paille parue aux éditions Théril Vente, et également coordinateur sur les règles pro ITE. Et c'est bien sûr à ce titre qu'il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Luc, merci d'être là. Je te laisse la main. Bonjour à tous et à toutes. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, vous me le signalez, je couperai la vidéo, comme ça on aura un meilleur son. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement un exemple d'isolation thermique par l'extérieur. C'est celui de l'école Montessori à Avignon. Ensuite, vous présentez aussi rapidement l'état actuel du document qui décrit les règles professionnelles d'isolation par l'extérieur avec de la paille. Et puis ensuite, discussion. Donc en gros, un quart d'heure sur l'école Montessori, un quart d'heure sur les règles pro et demi-heure pour discuter et puis on pourra poursuivre si c'est nécessaire plus tard. Donc, je vais commencer par vous présenter ça. Et puis bien sûr, rappelez-vous, quand vous avez des questions, vous les posez au fil de l'eau dans le petit outil conversé. Et puis comme ça, Gabriel en fera une synthèse et j'essaierai de répondre de manière groupée par thématique. Donc, pour commencer, je vais vous parler du projet de l'école Montessori à Avignon qui a été réalisé ça fait plusieurs années. Et donc, on est parti d'un bâtiment que vous avez sous les yeux, qui est un hangar dans lequel étaient construites des piscines en résine. Et vous voyez là que le bâtiment, il ne fait pas tellement envie, mais il a plusieurs grands intérêts. Le premier, c'était qu'il était au bon endroit, c'est-à-dire près de la précédente école Montessori. Le second, c'est qu'il est aussi près d'une piste cyclable qui passe juste devant. Ensuite, ce bâtiment, il a aussi un autre intérêt économique, c'est que du fait qu'il soit si vilain, eh bien, il fait baisser le prix du terrain. Le même terrain avec des jolis arbres et des jolies fleurs serait nettement plus cher. Pourtant, sur ce terrain, pour faire une école, on a déjà une cour qui est faite, on a une clôture, on a un bâtiment dont on va récupérer une certaine quantité de choses. On a une alimentation en eau potable et en électricité. Il est viabilisé. Donc, en fait, ce bâtiment, il nous coûte moins cher que quelque chose qui est nu. Et puis, sur le plan environnemental, il est intéressant aussi parce qu'il est préférable d'utiliser ce bâtiment plutôt que de massacrer, entre guillemets, un prêt qui ne demande rien à personne et qui pourra continuer à vivre sa vie avec de la biodiversité, plutôt que d'accueillir un bâtiment même s'il est écologique. Alors, on va voir maintenant comment ils se sont pris pour faire ce bâtiment. Donc, vous avez là une vue intérieure avec une structure, vous le voyez minimaliste, des fermes en métal, très très simple, et des remplissages en blocs de parpaing. À partir de là, compte tenu du fait que le bâtiment n'est pas très bien construit et que l'école avait besoin d'avoir deux niveaux, eh bien, il a été fait une structure en bois qui va accueillir les planchers et qui est quasiment jamais appuyée sur la maçonnerie. Donc, on en voit là des illustrations avec des planchers qui sont posés sur des solives que vous voyez ici. Ces solives, elles ont une particularité, ce qu'on appelle des poutres solivium, S-O-L-I-V-I-U-M. Et vous voyez, ce sont trois poutres assemblées avec deux autres qui sont pincées à l'intérieur, qui permettent d'avoir moins de hauteur, moins de retomber, pour prendre une force importante. Oui, s'il te plaît, Luc, tu n'as pas partagé ton écran, je crois. Ah, pardon. Désolé. Et non, je l'avais partagé. Il est partagé, là ? Oui, c'est bon. Je vais arrêter la vidéo, peut-être. Je ne suis pas sûr. Donc, vous n'avez pas vu les slides précédents ? Non. Ok, raté. Donc là, vous devez voir les poutres solivium, en tout cas. Et je vais revenir un tout petit peu en arrière, pour que vous voyez le bâtiment, à son tout début, puisque visiblement, personne ne l'a vu. Vous me signaler quand c'est bon ? C'est tout bon, cette fois, ça marche. Ok. Très bien. Alors, vous voyez, ce bâtiment, comme je le disais, je ne suis pas très... Et pourtant, il est intéressant dans l'affloi sur le plan économique, environnemental et même technique. Alors, on va passer à l'intérieur du bâtiment et on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et notamment, on va voir ici des fermes en métal qui sont très minimalistes. Et puis, vous voyez donc la construction du début des ossatures qui vont reprendre les planchers, qui permettent donc d'édifier un niveau R plus 1 à l'intérieur de ce bâtiment. Ensuite, je vous ai pris des poutres qui avaient été employées pour avoir moins de retombées que des poutres classiques, pour porter une charge importante. Et donc, c'est ces fameuses poutres solivium, que vous pouvez voir là, qui sont donc trois poutres moisées avec deux autres qui les surmontent. On le voit ici. Vous voyez ici, trois poutres et puis deux poutres. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ici, ça marche. Parfait. L'intérêt aussi de ces poutres solivium, c'est que l'épaulement qu'elles ont permet de poser des plaques. Et on voit ici que ces plaques de fibralite ont été employées pour faire à la fois affaiblissement acoustique et finition. Et elles permettent de disposer d'un espace dans lequel on peut faire passer des canalisations, etc. Au niveau de ce plancher, il a été isolé avec de la boîte de cellulose. Et ensuite, la partie supérieure, le parement, c'est un plancher tout bête en bois. Vous voyez qu'au niveau des murs, qui sont en parpaing, ils ont été induits à la terre. Et que dans le bas des murs, il y a des cimèzes qui vont être posées sur des petits litots en bois qui vont permettre ensuite d'avoir des cimèzes un peu pliées sur lesquelles les gamins vont pouvoir agrafer leur travail. L'isolation, on va avoir une isolation par l'extérieur, en paille. Vous voyez la paille qui arrive à droite sur le camion. Avec une structure qui était apposée contre les façades et qui repose sur un sous-bassement. Ce sous-bassement a été construit en excroissance par rapport au bâtiment existant et est rempli dans l'espace laissé vide par des billets d'argile expansés. Cette structure est très intéressante parce qu'elle va être utilisée pour plusieurs fonctions. Elle va être utilisée pour maintenir la paille en place. Elle va être utilisée pour maintenir les rideaux coulissants qui vont occulter les fenêtres. Elle va être utilisée aussi pour gérer tout ce qui est écoulement d'eau sur l'enduit, de manière à casser autant que possible la vitesse des écoulements d'eau à l'échelle des façades et donc avoir un premier intermédiaire. Ça va faire une animation architecturale de la façade. Voilà, on va voir ici les premiers pas de l'île par l'extrême paille qui ont été enduites, on le voit ici pré-enduit avec un enduit chaud terre. Et puis, on voit la mise en place des ventelles qui vont permettre de ventiler le bâtiment la nuit. On prend ici l'utilisation. Vous avez là une vue qui montre bien l'ampleur des travaux avec en bas le sous-bâtiment un parpaing. Au-dessus, une plaque de bois qui va accueillir le bas de la structure, de la structure secondaire, pardon. Et puis, on voit les larmiers déjà en métal qui sont posés et un larmiers intermédiaire qui coupe la hauteur de la façade de manière à avoir des enduits qui sont moins abîmés par l'eau de pluie et moins salis. Ensuite, réalisation des enduits. Ici, ils ont été réalisés à la projeteuse. C'est la société géolitaire qui a réalisé ce chantier. Donc, on voit les enduits en cours de réalisation. Alors ici, chose importante pour l'économie du projet, le bâtiment lui-même a été utilisé comme atelier. Et c'est un des grands atouts supplémentaires de la réhabilitation. Chaque fois qu'on le peut, si on peut utiliser le bâtiment lui-même comme atelier, on a une énorme économie de transport, puisque les matériaux sont directement livrés au bon endroit et sont directement assemblés au bon endroit. On a une énorme économie environnementale, parce qu'évidemment, si on économise des transports, on économise du carbone. Et puis, on a une économie financière pour l'entreprise, parce qu'elle peut consacrer son atelier habituel à d'autres activités, à d'autres clients. Et c'est en fait le client de ce bâtiment qui paye l'atelier. Donc, c'est intéressant à tous ces titres-là. Et personnellement, dans tous les exemples de rénovation que j'ai vus, systématiquement, les moins chers d'entre eux étaient réalisés sur site. Ensuite, détails techniques que vous voyez et à gauche, ici, j'espère qu'on voit ma souris bouger, vous voyez qu'ici, le mur pignon est quelque part à peu près au niveau de ma souris et que la surépaisseur de paille a été gérée non pas en prolongeant la toiture, mais simplement en faisant un chenot de la largeur des boîtes de paille. Ça permet de faire quelque chose qui est très économique et facile à réaliser et qui va bien fonctionner. Alors, vous voyez ici, l'animation de la façade, l'animation architecturale de la façade a été grandement améliorée grâce au fait de gérer les organes techniques, donc ici, les larmiers, qui accueillent les glissières pour les volets collissants et qui permettent donc d'avoir une façade qui a beaucoup plus d'expression architecturale qu'elle avait auparavant tout en ayant une fonction technique bien sûr indispensable. Et donc, tout l'intérêt ici, toute la conception astucieuse qui a été faite par l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est d'utiliser des choses qui servent à trois fonctions à la fois. Je prends un peu de temps pour juste admirer la façade. Et puis, on va passer côté intérieur. Donc, à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a un travail très soigné de gestion de l'étanchéité à l'air avec ici une cloison intérieure qui sépare le volume chauffé qui est à gauche du volume non chauffé qui est à droite avec des canisses qui vont servir de support d'enduit dans la partie supérieure et puis en bas, à nouveau, de quoi cueillir des cimèzes en bois pour que les gamins agrafent leurs travaux. Même chose sur les parpaings, un simple enduiteur va très bien sur un enduit sur un ciment et donc tout est prêt pour accueillir ensuite les cimèzes. Donc là, des cloisons intérieures en fibre de bois. Et puis, on commence à voir une vue de ce que vont être les espaces intérieurs avec des enduitères à la terre crue dans des couleurs chaudes qui sont à la fois apaisantes pour les individus, pour les enfants notamment et en même temps, très agréables au niveau des coloris. Très douce. Et au rez-de-chaussée, comme à l'étage, on a au sol un plancher bois tout simple qui est très confortable en termes de température, etc. Il n'y a aucune contre-indication pour faire ça dans des lieux publics ou dans des ERP ou dans des écoles, si ce n'est qu'il faut accepter qu'il y ait des rayures. Autrement, au niveau entretien, c'est ultra facile. Ça se lave à la serpillière, à l'aspirateur ou au balai. Et c'est bien sûr bien plus confortable que des carreaux de carrelage. Ensuite, l'étanchéité à soigner, comme vous le disiez, des détails de mise en œuvre de cette étanchéité à l'air. Et ici, une des originalités et des choses très remarquables dans ce projet, vous voyez que la charpente n'était pas suffisamment costaud pour pouvoir reprendre le surcroît de poids lié à l'isolation thermique de la toiture et aux panneaux acoustiques qui seront posés. Mais, pour des raisons économiques évidentes, ça valait la peine de conserver la charpente telle qu'elle, de ne pas découvrir le bâtiment. Et donc, ce qui a été fait ici, c'est que les fermes qui reprennent la charpente ont été renforcées par ces mouffles en bois et par des câbles en acier qui reprennent les entrées. Et ensuite, on a ici une gestion ultra astucieuse de l'étanchéité à l'air avec ce frein vapeur, ici, si vous suivez ma souris, qui va descendre sous l'entrée, repasser au niveau de l'autre côté de l'entrée et remonter pour aller repartir ici. Ça évite d'avoir à gérer toute une série de détails complexes au niveau des renforts de la ferme en métal qui est un petit peu partout, des pièces en métal qui viennent former la ferme. On va le voir à nouveau ici. Ici, vous voyez le câble qui renforce l'entrée. Et vous voyez que l'étanchéité à l'air, elle passe là, elle passe dans le coffre, sous l'entrée, elle revient et elle passe ici. De la même manière, côté mur, ici, on a un enduiteur dans lequel il y a, au niveau du poteau, un petit bout de frein vapeur qui est noyé dans l'enduiteur qui passe devant le poteau en métal qui revient dans l'enduiteur et tout ça est habillé avec un caisson en bois. Donc une solution à la fois élégante et économique. Ensuite, au niveau de la toiture, pour ne pas renchérir l'opération, il a été fait le choix de ne pas rallonger la toiture, mais simplement de faire un chenot, que l'on voit ici, qui est posé sur l'épaisseur de l'isolation extérieure en paille. Donc on voit ici le détail, qui est très astucieux et économique. Une vue d'une salle de la toiture, le bâtiment prêt à livrer, donc avec du linoléum sur le plancher, des cimèzes un peu pliées, des enduiteurs sur les murs, une VMC double flux qui traverse la ferme qui est étanche à l'air avec une chaussette soudée qui permet de n'avoir aucune fuite à cet endroit-là, des éclairages qui sont apportés par des châssis fixes pour être plus économiques, et des ventilations nocturnes qui sont permises par ces menuiseries qui s'ouvrent et qui sont protégées par les ventelles en bois. Une vue extérieure du nouveau bâtiment avec une petite excroissance qui correspond à l'escalier d'accès, l'ascenseur obligatoire et la chaudière. Et vous voyez qu'on a un bâtiment qui a complètement changé de look entre ce qu'on avait au départ et ce qu'on obtient à la fin. Alors, je vais vous montrer aussi une coupe du bâtiment. Voilà. J'attends quelques secondes. Je pense que vous avez dû recevoir l'image. Et donc, vous avez ici en bas le sous-bassement qui a été élargi avec les murs en parpaing. Ça a été rempli avec un isolant insensible à l'humidité, donc en l'occurrence de l'argile expansée. Ensuite, on a le bas de la structure qui tient les bottes de paille, qui est en bois. On a une reprise que l'on a vue au niveau, en gros, de l'étage qui accueille aussi les glissières des volets coulissants. Et puis, en haut, une autre structure en bois qui accueille le chenot de réception des pluies et puis qui est le joug à nouveau, la fonction à la fois de l'armier et de réception des volets coulissants. Vous pouvez noter qu'il y a un petit pont thermique ici et il a été accueilli parce que c'est beaucoup plus économique de faire le sacrifice de tant pis accepter un pont thermique que de s'ingénier à vouloir absolument le corriger. Et puis, vous voyez ici l'isolation en watts de cellulose qui a été faite avec le frein vapeur que l'on a vu tout à l'heure et puis la finition qui est un fibralite. Et ici, les fameuses poutres solivium qui permettent de reprendre des charges importantes avec une retombée qui est faible. Alors, en termes de coût, ce bâtiment est absolument remarquable. Et donc, il a coûté en tout, au niveau du budget de travaux, 796 euros hors taxes le mètre carré de Chaun, ce qui est absolument incroyable. Et pour vous donner le prix exact complet de l'opération achat du terrain compris, désolé, je vais trop vite. Voilà. Eh bien, le budget de cette opération est de 1406 euros TTC mètre carré de Chaun, y compris l'achat du terrain. Ce qui est absolument extraordinaire puisqu'habituellement, pour un bâtiment scolaire classique, on est au minimum à 2000 euros hors taxes du coût de construction hors achat du terrain. Et ici, on a un bâtiment qui ne sacrifie absolument pas du point de vue de la qualité des équipements qui sont proposés aux enfants et aux équipes d'enseignement. Voilà. Donc, je vous propose d'arrêter là pour la présentation de cette opération et de passer tout de suite sur une vue générale sur les règles pro d'isolation par l'extérieur. Et ensuite, on passera aux questions. Vous me dites quand l'image est arrivée. C'est tout bon. OK. Donc, ce que je vous montrerai là, c'est un document qui est non contractuel et qui ne doit pas être diffusé. Donc, on ne vous le diffusera pas. Et donc, il est en cours de rédaction. Donc, en fait, ce que vous avez là, c'est les règles professionnelles actuelles dans lesquelles nous avons intégré des paragraphes spécifiques à l'isolation thermique par l'extérieur. Il est possible, il est même assez probable, que nous serons forcés de faire deux documents séparés, alors que techniquement, on aurait préféré en faire un seul. Mais pour différentes raisons qui seraient trop longues d'expliquer là, on va être probablement obligés de faire deux documents séparés pour avoir une approbation de la C2P, la commission de prévention produit, pour la partie remplissage isolant et support d'enduit, et une autre approbation pour l'isolation thermique par l'extérieur. La C2P considère que ce sont deux choses séparées qui doivent être rédigées dans deux documents clairement séparés. C'est dommage parce qu'en fait, énormément de choses sont communes et vous allez le voir tout de suite puisque en regardant simplement le sommaire, j'ai mis en jaune ce qui varie entre les deux documents. Donc, vous voyez qu'ici, on a au niveau du chapitre 3 un nouveau paragraphe stabilité des ouvrages rapportés et puis notre reconnaissance et diagnostic des parois support. Et puis ensuite, on a au niveau des sous-bassements des spécifications particulières et au niveau de la garde au sol. Puis ensuite, très peu de choses au niveau des ouvrages de menuiserie. On envisage la réutilisation de menuiserie existante. Et ensuite, eh bien, c'est presque tout. On va le voir un peu plus loin. Il y a encore quelques particularités. Mais là, c'est tout d'ailleurs. Voilà. Alors, on va aller ensuite voir comment ça se passe et comment c'est rédigé. Donc, en fait, je vais peut-être faire tout simplement ITE. Ça ne fait pas de bonne idée. Je vais me repérer sur le bord. Donc, stabilité rapportée. On ne rajoute pas grand-chose. En fait, on dit simplement qu'il y a des nouvelles choses à prendre en compte et notamment, on va avoir des descentes de charge à prendre. C'est-à-dire qu'une isolation par l'extérieur en paille, ça pèse. Et donc, il faut tenir compte de ça et le calculer correctement. Et une isolation par l'extérieur en paille, ça risque de déverser, de tirer vers l'extérieur en un mur. Et donc, il faut le prendre en compte aussi dans le dimensionnement de l'ouvrage. Ensuite, il y a une partie importante qui est de reconnaître les parois qui vont supporter l'isolation par l'extérieur. On peut supposer que dans la majorité des cas, ça sera des cas d'isolation par l'extérieur sur des bâtiments existants. Et donc, on indique des dispositions à prendre en compte pour le faire de manière sérieuse. Donc, des isolants imputressibles. On va proposer des règles de gestion de la vapeur d'eau, des règles de fixation, etc., qui vont être indiquées dans le document. Ici, vous voyez par exemple que le support, donc le mur sur lequel on va venir appuyer l'isolation thermique par l'extérieur doit faire à l'objet d'une rectification plus ou moins importante suivant sa nature pour ne pas laisser de gros trous. Donc, on fait des ragréages, on le redresse, on remplit tous les vides résiduelles. Ensuite, au niveau des remontées capillaires sont des choses classiques. On va préconiser de traiter les remontées capillaires et en particulier, on va faire attention à ne pas réaliser une isolation par l'extérieur sur une partie de mur qui aurait manifestement en permanence des problèmes de remontées capillaires parce que dans ce cas-là, bien sûr, on aurait une dégradation de la plaie. On apporte des solutions aussi pour les cas de mur mitoyen où on peut avoir des difficultés pour isoler aussi bien qu'on voudrait le faire. Et notamment, vous voyez ici, quand il y a un risque d'avoir un pont thermique, au contact avec le mur qui n'est pas isolé, on va proposer non pas de mettre de la paille mais un isolant imputricible. Alors, je vais plus loin. Alors, ici, on a différents cas du point de vue de l'isolation par l'extérieur et du point de vue de l'étanchéité à l'air avec des supports qui sont étanches à l'air et monolithiques ou des supports qui sont non étanches à l'air. Et donc, on va avoir des préconisations particulières sur la manière de gérer les freins vapeurs, les enduits, etc., de manière à assurer une bonne gestion de la vapeur d'eau. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu plus loin des croquis qui sont peut-être plus faciles à comprendre. ici, le nouveau paroi perméable à la vapeur en isolation thermique par l'extérieur. Et donc, vous voyez que si vous connaissez les règles professionnelles actuelles, vous êtes des figures des règles de gestion de la vapeur d'eau à travers des parois, on a des règles supplémentaires. Donc, ici, une isolation intérieure avec une finition extérieure enduite d'une paroi à support avec un enduit intérieur étanche à l'air, le SD extérieur doit tout de même être inférieur au SD intérieur. Si on a une situation alors, les figures ne sont pas encore tout à fait jolies. Donc, ici, on a une autre situation avec un mur qui est ouvert. Par exemple, imaginons un mur en pierre sèche ou demi-sèche qui laisse largement passer l'air, on veut l'isoler par l'extérieur, on veut garder la pierre côté intérieur visible. Avant de poser l'isolation par l'extérieur, on va mettre un frein vapeur éventuellement ou on va faire un enduit suivant le cas et on va avoir une règle de gestion de la vapeur d'eau à respecter à ce niveau-là pour ne pas avoir de problèmes de condensation. Et donc, vous avez toute une série de règles comme ça qui sont abordées dans les règles professionnelles et l'isolation par l'extérieur. Je continue. Ça, je vais passer ce qui ne mérite pas qu'on y passe beaucoup de temps. Et ici, un chapitre qui est lié aux parois-supports, donc celles qui vont supporter l'isolation par l'extérieur et donc, on va donner toute une série d'exigences sur les caractéristiques de ces parois-supports et notamment, on va proposer différentes typologies de mise en œuvre, c'est-à-dire que selon les cas, on peut envisager de ne pas avoir d'ossature du tout, de simplement avoir une ossature légère ou d'avoir une ossature renforcée. Par exemple, si on veut avoir un bardage en parements extérieurs, il est clair qu'il faut une ossature sérieuse qui puisse reprendre les efforts au vent et le poids du bardage. En revanche, si on a des enduits à faire, on peut très bien, sur des petites hauteurs, envisager de simplement surcomprimer des bottes de paille si on a un débordement de toiture à qui s'y prête et dans ce cas-là, ne pas avoir d'ossature et de limiter la présence de montants verticaux, par exemple, qu'au niveau des ouvertures. on a différentes méthodes de fixation de ces bottes. Vous voyez ici avec des ficelles, etc. Il y a plusieurs systèmes qui ont été proposés à partir de choses qui ont été expérimentées. Ça peut être des liens textiles, des cordes, ça peut être des ancrages de fixation, ça peut être des chevilles qui reprennent des pièces de bois, etc. Donc, vous voyez ici en plan, différents systèmes qui ont été employés. En gros, on a essayé de rendre compte des pratiques qui sont aujourd'hui réalisées sur des opérations et qui ont bien fonctionné. Et puis, au niveau des murs boutereaux, différentes suggestions de gestion du bas du toit qui posent toujours un problème parce qu'à rallonger une toiture, c'est toujours enéreux. Et donc, ici, par exemple, un extrait qui est issu de l'exemple que vous venez de voir avec d'autres dispositions aussi. Et puis, je continue. Les balcons, je vais passer, c'est trop détaillé. On aborde les aspects réutilisation de menuiseries existantes. Vous savez tous que les menuiseries, c'est horriblement cher. Et souvent, on a des menuiseries double vitrage qui ne sont pas si mauvaises que ça. Et c'est bien dommage de les mettre à la poubelle. Et donc, on peut facilement, par exemple, couper les pattes de fixation des menuiseries qui étaient posées en général côté intérieur et venir les poser en appli côté extérieur du mur existant avant de mettre en place l'isolation par l'extérieur. Ça fonctionne très bien et c'est très économique. Et c'est bon pour l'environnement. Vous voyez qu'ici, je saute un grand nombre de pages parce qu'il n'y a pas de modification du document actuel. Tout ce qui est applicable continue à s'appliquer. Et je vais d'ailleurs au document en dehors des annexes. Il n'y aura plus rien de nouveau par rapport à ça. C'est ça. où en est-on d'un point de vue contractuel et du point de vue de nos relations avec les autorités ? Aujourd'hui, les règles professionnelles de construction en paille, isolation thermique par l'extérieur, ont été présentées à la sous-commission de la commission prévention produit, c'est-à-dire l'organe technique qui est chargé d'examiner un projet de règle professionnelle et de donner son avis. Donc, on est passé en commission, on a eu quelques remarques que nous avons prises en compte et globalement, on a eu un satisfait-ci de la sous-commission et un accord de principe sur le contenu technique du document. Mais on n'a pas eu un accord complet pour le mettre à disposition pour deux raisons. La première, c'est qu'une partie des membres de la sous-commission n'ont pas pu assister à nos présentations ou n'ont pas eu le temps de lire les documents et de faire un retour dessus. Donc, ils ont réclamé plus de temps et plus d'infos pour pouvoir le faire. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ils nous ont réclamé aussi des documents complémentaires. Et donc, nous avons toute une série d'actions que nous devrions lancer, mais pour lesquelles il nous manque le budget que vous avez sous les yeux. Donc, en fait, notamment, ce qu'ils nous demandent, c'est des descriptifs d'isolation en isolation par l'extérieur déjà assurés et réalisés. Et donc, si vous avez des exemples, vous pouvez vous faire reconnaître. Si vous avez des exemples réussis et réalisés, vous pouvez vous faire connaître parce que ça va vous intéresser. Il y a un petit peu de travail de finalisation de l'écriture, mais qui est complètement mineur. Ensuite, on a une phase de discussion avec les membres de la commission qui n'était pas disponible ou qui n'avait pas pu lire les documents. Et donc là, on a prévu toute une série d'allers-retours, de visites chez les uns et les autres, de missions à Paris pour le faire. Ensuite, d'une manière générale, la commission de prévention de produits réclame des documents complémentaires. par exemple, on va devoir faire des essais de R&D, on va devoir faire un bilan de ce qui a été fait en formation propaille, qu'est-ce qu'on prévoit, etc. Et puis, documenter dix opérations emblématiques qui sont considérées comme représentatives de ce qui est des bonnes pratiques dans le domaine d'isolation par l'extérieur. Et donc, tout ça, ça réclame des allers-retours, beaucoup de temps et de déplacements. Et vous voyez que le budget qui nous reste à trouver, il est de 143 000 euros pour arriver au bout. Et donc, là aussi, vous, en tant qu'adhérent du réseau, vous pouvez avoir des relations peut-être avec vos autorités régionales ou autres et des idées pour nous aider à trouver ces financements. Voilà. Je vous propose maintenant de passer aux questions et donc, je vais relâcher la visu de mon ordinateur. Voilà. C'est à vous. Alors, j'ai synthétisé, merci beaucoup, Luc, pour cette présentation. j'ai synthétisé les questions que les participants ont envoyées par le chat. Donc, il y en a pas mal qui vont concerner l'eau et l'humidité. Et donc, je te les passe en revue sur ce bloc-là. quelle classe de bois a été utilisée pour la sature. On parle sur le projet d'Avignon. Quelle classe de bois a été utilisée pour la sature ? Est-ce qu'il y a eu un traitement particulier pour gérer l'interface entre les équerres métalliques et la paille pour éviter un éventuel point de rosée ? En ITE sur maçonnerie, quel traitement sur la paille en contact avec la maçonnerie ? Est-ce qu'un frein de vapeur a été utilisé sur les murs de façade ? Voilà. Ok. Alors, il va falloir que tu me les reposes parce que je ne vais pas me rappeler de toutes. D'accord. Ok. On commence à voir la première, la classe de bois. Alors, à ma connaissance, en tout cas, c'est une classe de bois tout à fait classique d'eau sature au bois. Il n'y a aucune exigence particulière. Et on peut très bien utiliser du bois non traité. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un traitement entre les équerres métalliques et la paille pour éviter un bois de bois ? Non, mais ça peut être une bonne pratique. Certains d'entre nous le font déjà. Émettent du ruban adhésif anticondensation autour des équerres. D'accord. Alors, quand on est sur maçonnerie, comme c'est le cas, est-ce que la paille a eu un traitement sur sa partie qui est en contact ? Non. Ce qu'il faut, la précaution vraiment très importante à prendre, c'est qu'il faut se dire que si un jour il y a un incendie qui prend dans le bâtiment, il se propagera de manière privilégiée à l'interface entre la paille et la maçonnerie. Donc, en fait, de préférence, il vaut mieux si on le peut coller les bottes de paille avec un enduit de terre ou un enduit de chaud ou n'importe quoi à la maçonnerie. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est qu'au niveau des ouvertures, parce que c'est là que le feu pourrait se propager s'il y avait un incendie à l'intérieur du bâtiment, il viendrait faire exploser les vitres et il va venir lécher le haut des lents, il va lécher les lents taux et donc il risque de s'initier entre la paille et la maçonnerie et c'est cet endroit-là qu'il faut particulièrement soigner. Donc, l'interface entre la paille et la maçonnerie au niveau des ouvertures doit être parfaitement étanche et parfaitement protégée au feu. D'accord. Et sur cette opération, il n'y a pas eu de frein vapeur d'appliquer sur les passades ? Non. Puisque le frein vapeur est constitué par l'enduit terre côté intérieur. Oui, tout à fait. Et donc, je continue sur une question sur le feu. il n'y en a eu qu'une mais quand tu parlais de ça, est-ce que le larnier des lents taux de menuiserie est obligatoire vis-à-vis du feu en passade ? Alors, non, ça dépend des classes de bâtiments. Le larnier il est obligatoire si le parement extérieur est inflammable et pour les opérations, alors là, il faudrait vérifier par rapport aux derniers états de la réglementation mais en tout cas pour du logement, c'est du logement individuel, c'est clair, a priori, il ne l'est pas du tout. Pour du logement collectif, il est au minimum tous les deux niveaux et là, la réglementation a durci récemment donc il est possible qu'il soit même obligatoire entre chaque niveau. Si le parement extérieur est inflammable, c'est-à-dire si c'est un bardage de bois ou quelque chose d'autre inflammable. Là, on en enduit donc il n'y a pas de contraintes. Là, la vraie fonction du larmier, c'est d'éviter qu'on ait des tâches sur la façade. Ok. Il y a eu pas mal de questions sur la structure. Est-ce que les sous-bassements au parpaing ont reçu des fondations particulières ? Non, rien du tout. Le poids porté est très minime. Elles ont été posées sur ce qu'il y avait. D'accord. Les fondations, donc, on a eu une question, les fondations sont-elles solidarisées entre elles ? J'imagine que c'est celle des sous-bassements et celle du bâtiment. Même pas à ma connaissance. D'accord. Et les fondations existantes n'ont pas non plus été augmentées pour recevoir le... Non, pas du tout. Voilà, c'est complètement marginal et le poids de ce système-là par rapport au bâtiment existant, c'est rien du tout. Oui, et en toiture, là, je ne me rappelle plus, c'est la paille qui a été utilisée ou en matériel... Non, c'est de la ouate de cellulose. De la ouate, d'accord. Donc, il n'y a pas un surpoids exceptionnel là-dessus. Sur les enduitaires, on a une question, quelle a été la préparation des parpaings sur l'ombre du terre intérieur ? En fait, la terre, elle accroche vraiment remarquablement bien sur le parpaing. D'ailleurs, elle accroche bien sur tout, y compris sur le verre. Donc, en fait, on fait une barbotine tout à fait classique sur le parpaing. Éventuellement, moi, je l'ai appliqué personnellement très souvent directement sur le parpaing. On le mouille simplement avant pour qu'il absorbe pas trop vite l'eau. Mais ça, les enduitaires, vraiment, collent très, très, très bien au béton ou au parpaing. D'accord. Et cet enduitaire, a-t-il été fibré ? Tu te rappelles de sa composition ? Non, je ne me rappelle pas. Il était peu fibré, en tout cas, ma connaissance. Mais ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, pour aller contre une idée reçue, les essais qu'on a fait sur les enduits et leur résistance au choc ont montré que moins les enduits sont fibrés, plus ils résistent au choc. Parce qu'en fait, en particulier, les enduits très fibrés ont tendance à se détacher par plaque au niveau des fibres qui ont tendance un peu à s'organiser en couches successives. Et je parle, pardon, de fibres végétales qu'on incorporerait à la masse de l'enduit. En revanche, quand on y met une trame, c'est intéressant, une trame genre trame de fibre de verre, c'est intéressant, mais il faut que les mailles soient grandes, sinon ça fait aussi une surface de décollement. Oui. Il y a Mathieu Bette qui vient de nous dire qu'il y ait plus des bétons manchés. Effectivement, mais sur des bétons manchés, avec une simple barbotine, ça va très bien accrocher. barbotine de terre et puis enduit. OK. Alors, je vais prendre les dernières questions. Là, je n'ai pas eu le temps de les préparer. Elles sont toutes récentes. Les débords de toit, il n'y en a pas eu. Non. Là, il n'y a pas de débord de toit. C'est directement à l'aplomb du mur extérieur plus le larmier. C'est tout. Alors, une question, est-ce qu'on pourrait revoir le système de fixation des bottes ? Oui. On ne voit pas très bien le voir, d'ailleurs, je pense. Alors, un instant, je vais y aller. Et je vais partager mon écran. Voilà, vous ne voudriez pas tarder à le voir. Ici, le système de fixation des bottes, il n'est pas très original. C'est tout simplement en entrée de sature. Il y a eu des litos qui ont été appliqués sur les bottes de paille. Alors, moi, personnellement, j'en ai fait un autre qui est plus original que je peux vous montrer. Donc, vous pourrez aller, d'ailleurs, sur ce blog. On va vous passer le lien sur le blog de I.T.E.P photo. Et vous pouvez, d'ailleurs, si vous le souhaitez, apporter des témoignages de vos propres chantiers. Et vous devez avoir le mien sur le blog je croyais qu'il y était. Alors, je vais aller chercher le mien. Tant pis. Désolé, je croyais qu'il y était. J'attends que ça se rafraîchisse. Vous me direz. C'est sur une ferme en terre crue. Et donc, je voulais isoler par l'extérieur. Vous voyez la photo ? C'est bon ? Ok. Donc, première chose, vous pouvez remarquer que la fenêtre, elle a été posée côté extérieur alors qu'auparavant, elle était à l'intérieur. Donc, j'ai coupé les pattes et je les ai scellés à l'extérieur. Ensuite, le mur, il a été grossièrement redressé. En bas ici, on a un sous-bassement qui sont des parpaings de pierre-ponce. Et ensuite, les bottes de paille, elles vont être collées à la terre le long du mur et elles seront juste reprises à un niveau intermédiaire une seule fois pour leur fixation. Donc, je vais le montrer là. Je vais aller sur l'autre, sur la deuxième page. Alors ici, j'ai utilisé des bottes de petite taille. Ce sont des bottes qui font 27 cm d'épaisseur. À ma connaissance, il n'y a que deux presses agricoles qui permettent de le faire. Une de chez Massé Ferguson et une autre de chez Classe qui s'appelle la Marquante 40. Et vous voyez ici, les bottes, elles ont été collées à la terre. Donc, je fais une barbotine, une espèce d'enduité, que j'ai appliquée à la fois sur le mur support et sur les bottes. Et ensuite, j'ai collé les bottes et je les ai frappées au persuadeur pour bien les dresser. Ensuite, ici, vous voyez le seul endroit où il y a une reprise. On a tout simplement fait une entaille dans les bottes à la tronçonneuse. On a mis un litho qu'on a scellé dans le mur en terre qui reprend donc à mi-hauteur les bottes de paille. On le voit mieux. Et puis ensuite, tout le reste est posé comme ça dans les bottes de paille. Et puis, on voit ici ce que ça donne. Alors, si j'avais mis des volets, il aurait été intéressant par exemple de mettre des montants à ce niveau-là pour pouvoir fixer des volets. C'est d'ailleurs un des reprises par rapport pour faire cette opération. Puis, vous voyez ici ce que ça donne. Avec un bassement de pierre-ponce, un larmier, ici, il y a une planche avec une coupe pilaire en goudron. Ensuite, on a les bottes de paille, les appuis qui sont habillés du zeng, mais qui sont en bas. Et puis, les bottes de paille qui sont reprises juste à ce niveau-là. Tout le reste est simplement collé et légèrement comprimé. On a juste sauté dessus à pied-joint. Ça fait un peu plus de 10 ans que c'est fait et ça n'a pas bougé. Voilà. Donc, ça, vous le trouverez sur le site d'Areso Régionale et des éco-constructeurs du sud-ouest. Voilà. Je vais reprendre le fil des questions. Je vous invite à arrêter de poser des questions sur le chat. On va finir une série et puis après, vous pourrez poser directement avec votre micro les questions. Ça sera plus sympa plutôt que je fasse le passe-plat. On a une question sur les opérations qui seraient les opérations en ITE qui seraient déjà assurées, qui ont déjà été effectives et assurées en décennale. Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'on a une base de données là-dessus ? Alors, le fait d'être assuré ou pas n'est pas dépendant du fait qu'il y ait des règles pro. Le fait qu'il y ait des règles pro facilite l'assurance. Il y a effectivement des réalisations qui ont été faites et qui ont été assurées. La plus connue et la plus grande, c'est tout simplement le bâtiment qui a été fait en Air Plus 7 dans les Vosges et qui a scindé les Vosges et qui est un bâtiment en isolation par l'extérieur sur bois. Mais donc, oui, il y a bien des opérations réalisées en isolation qui ont été assurées. Le fait que des règles pro, ça ne fait que le faciliter. D'autres questions ? Est-ce que tu as des photos des enduits aujourd'hui ? Des enduits intérieurs ou extérieurs ? Ce n'est pas précisé. Mais est-ce que tu sais comment ils ont évolué ? Alors, à Montessori, à l'école Montessori, ils n'ont pas super bien vieilli de mon point de vue parce que Jolie Terre avait une composition où il y avait encore de la terre dans l'enduit extérieur. Ce qui n'est vraiment, ce qui était accepté dans les anciennes règles pro paille et qui ne l'est plus puisqu'à l'extérieur, on ne veut plus que des enduits chauds. Et donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas parfait. Mais c'est lié au fait qu'il y avait de la terre dans les enduits extérieurs. Pour ma part et pour les autres opérations que j'ai pu voir, je n'ai vu aucun problème particulier en isolation par l'extérieur. La précaution qu'il faut prendre, c'est bien renforcer tout ce qui est angle et ouverture et surtout les ouvertures. Et d'une manière générale, les professionnels, maintenant, trament quasiment systématiquement toutes les façades et pas seulement les points singuliers. Au début de la construction en paille, on avait tendance à ne tramer que les angles. Et aujourd'hui, je vois que quasiment tous les professionnels trament la totalité des façades. Dis-moi du coup, tu m'entends ? Oui, oui, très bien. Chez toi, tu n'as pas fait sur compression du coup ? Non. J'ai surcomprimé très légèrement, mais en tout cas avec un cric. OK. Ça a très bien marché. Il y a pas mal de questions qui tournent autour de l'agenda des règles pro. Voilà, agenda des règles pro, qu'est-ce que tu peux nous rajouter là-dessus ? Et puis aussi, ce qui va concerner la paille en toiture. Alors, la paille en toiture est déjà gérée par les règles pro. Donc, ça, c'est simple. Il n'y aura rien de nouveau avec la partie ITE. Pour ce qui est de l'agenda pour l'ITE, si on avait les financements, je pense qu'il faudrait au moins un an pour faire le tour des popotes, discuter avec les gens de la C2P, faire des allers-retours, trouver la bonne commission pour passer dedans, etc. Au moins un an. À partir du moment où on aura trouvé l'argent. Parce qu'on ne peut pas faire tout ça en bénévolat. On en fait beaucoup du bénévolat, mais il y a un moment où il faut que les gens qui travaillent et qui passent énormément de temps soient rémunérés pour le faire. Parce que sinon, ils mettent en péril leur activité économique, tout simplement. Une idée du coup, au mètre carré, sur les opérations ITE que vous avez déjà recensées ? Ça m'embête de donner des chiffres parce que, en tout cas, ce qu'on peut dire très certainement, c'est que il y a de forts risques que ça sera plus cher que de l'isolation par l'extérieur en polystyrène ou en fibre de bois si c'est fait par les entreprises. Parce que on ne fait pas de la pose de boîte de paille comme on visse avec des chevilles et des panneaux de 10 ou 15 cm d'épaisseur. Donc, là-dessus, il y aura une performance supérieure avec les boîtes de paille. Après, si on est en auto-construction ou dans un système on donne à la main, effectivement, ça peut être très intéressant et très économique. Mais si on est en comparaison stricte avec une solution vissée avec des panneaux fins, on est quasiment sûr d'être plus cher en paille. En revanche, sur des grands bâtiments, on peut imaginer grands bâtiments à structure béton isolés par l'extérieur en caisson préfabriqués avec des grues, etc. Là, on peut être à des niveaux qui sont comparables à ceux qu'on a à une isolation par l'extérieur classique. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'il faille espérer que ça fasse baisser le prix. Il ne faut pas oublier que les ouvertures sont plus compliquées à gérer parce qu'on a des parties de tableaux qui sont de grande taille. Oui, et puis, pour rebondir sur ce que tu disais, si on prend un petit peu de recul, quel type de marché tu verrais pour l'isolation par l'extérieur en paille ? À mon avis, plutôt la maison individuelle en rénovation et après, peut-être les grands bâtiments à l'opposé, les grands bâtiments pour lesquels on souhaite faire des structures classiques, béton, et que l'on souhaite appliquer sur la chose. Et puis, ensuite, tous les bâtiments qui ont des formes très régulières avec une architecture assez monotone, avec une architecture où on souhaite vraiment avoir une expression architecturale nouvelle et donc là, on peut envisager aussi du caisson apporté à l'extérieur. Par exemple, sur des bâtiments de logement collectif. Oui. D'accord. Je vous invite à poser directement des questions vous-même avec le micro. Oui, ça sera plus sympa. Allez-y. Je rappelle, appuyez… Oui, je viens de la poster par écrit, mais vu que vous me permettez de la poser par à l'oral, je me présente, Julie Ergot, je suis architecte dans le Rhône et dans l'Ain, donc au Veyron-Alpes et effectivement, je me posais la question, on a une ITE à faire sur une école, sur un bâtiment R plus 2. J'avoue, je ne suis pas du tout branchée par le polystyrène. C'est dommage. J'entends dire que sur des surfaces un peu conséquentes, ça peut peut-être valoir le coup. Je me dis, je suis au bon moment de ce projet pour éventuellement partir là-dessus. Est-ce qu'on peut le faire sans attendre la fin de rédaction des règles pros et en gros, voici le contrôleur technique ? Exactement. En fait, dans ce cas-là, c'est le schéma classique à partir du moment où il n'y a pas un DTU ou des règles pros à prouver. Donc, on est dans une opération qui est particulière et dans ce cas-là, vous rédigez la description de ce que vous envisagez, éventuellement, assistez, par exemple, d'un bureau d'études adapté qui connaît les aspects structurels en fonction de vos contraintes et puis, vous le faites par le contrôleur technique. Et si vous êtes en R2 sur une école, en tout cas, je vous suggérerais de ne pas faire dans ce cas-là un bardage inflammable. Oui, respectez la partie ERP, oui. Voilà. Donc, oui, vous pouvez le faire sans attendre les règles pros. Ok, merci. D'autres questions ? Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Parfait. Quentin Cherne, je réalise du suivi de maîtrise d'œuvre sur la région sud, Marseille, Aix, et puis un petit peu dans le Var. Je repose la question, je l'avais un petit peu posée. Sur le poids, je vous ai entendu dire que le poids est négligeable. Alors, c'est vrai que c'était un bâtiment industriel, donc certainement de belles fondations. Néanmoins, quand on est sur de la maison individuelle, quand on fait un calcul rapide, quelques centimètres d'enduit à l'extérieur, plus la botte de paille, plus un peu de structure bois, on arrive vite à plus de 100 kg au mètre carré de façade, ce qui n'est pas du tout négligeable. Oui, alors dans les règles pros, justement, on a mis des règles comme quoi il fallait calculer si les fondations existantes pouvaient reprendre les efforts et on a suggéré des moyens de s'ancrer dans ces fondations si nécessaire. Effectivement, en tout cas, ça se calcule, c'est clair. j'ai l'impression que ça, je suis désolé, je me fais un peu l'avocat du diable, mais va effondrer le marché parce que d'un côté, on a quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre quand même, ce n'est pas simple et vous l'avez bien expliqué avec des suggestions, mais si demain, il faut faire des vrais compléments de fondation avec une vraie étude de sol et une étude structure, c'est pour ça qu'on a proposé différents types de gestion des sous-bassements pour essayer de l'éviter lorsque c'était possible. On est bien conscient que s'il faut refaire, s'il faut redoubler les fondations, ça ne vaut vraiment pas la peine de s'accroître, de s'appuyer sur de la paille. Très bien. En fait, il ne s'agit pas de faire de la paille à tout prix, il s'agit de faire de la paille si elle est pertinente. Bien sûr, bien sûr, c'est là que c'est délicat. On est bien d'accord. C'est le bon matériau au bon endroit, mais ce n'est pas simple. Je peux vous montrer un exemple que j'ai sous les yeux. Je ne sais pas si vous l'ouvriez. Pas encore, si ça y est. On a pensé à des équerres avec des règles dimensionnements, Pour éviter justement de se reprendre une fondation à faire. D'accord, mais le poids de la botte de paille et de l'enduit reste quand même renvoyé sur la structure. Tout à fait. On l'a quand même tout de même. Ah oui, de toute façon, il n'y a pas de souliers fait un miracle. Soit on fait un deuxième appui, soit on reprend sur l'existant. Et quand on fait un deuxième appui devant, malgré le fait qu'on soit chevillé, on renvoie quand même des efforts dans la structure de la nouvelle fondation ? Peu. Peu ? Quasiment pas. Quasiment pas. On est d'accord. Ok. Très bien, merci. Avec plaisir. Alors, d'autres questions ? Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question. Tout à l'heure, tu parlais de l'enduit du bâtiment et tu disais qu'il avait un peu mal vieilli selon toi parce qu'il y avait peut-être un manque de chaud. Parce qu'il y avait de la terre. Ah, ouais, voilà. Je trouvais que tu... Alors, moi, je suis vraiment novice là-dedans, mais que tu nous expliques un petit peu plus comment tu vois l'enduit extérieur au niveau de la composition. Alors, en fait, il y a eu de longs débats. On est partis de très loin dans le monde de la caution champagne puisqu'on avait beaucoup de nos adhérents qui faisaient au début des enduits en terre à l'extérieur. Ouais, ok. L'enduit extérieur, ça me semble bien si on est allé refaire de temps en temps quand il y a de gros ouvrage. Ouais. Et dans le monde contemporain avec des clients qui sont... C'est pas prudent pour une entreprise. Il y a des gens qui ont fait pas mal d'essais de mélanges de terre avec de la chaux, du ciment, des algues. Excuse-moi, t'as ton son qui coupe pas mal ? Je vais couper la vidéo. Ouais, s'il te plaît, merci. Donc, on a pas mal d'adhérents qui ont fait des essais passés avec des mélanges de chaux de terre, de ciment de terre, d'algues de terre et d'autres huit heures. Globalement, ça ne marche pas très bien et on a quand même une érosion quand les orages ont été de la grêle, etc. Donc, en fait, on est arrivé à une chose simple, c'est que la bonne manière de faire des huits qui sont soumis aux intempéries, c'est de les faire avec de la chaux, faire les un des chaux et chercher à mélanger des matériaux qui ne vont pas forcément bien ensemble. En particulier, les chaux avec certaines terres et les chaux avec chaque terre ne marchent pas forcément bien. il faut faire attention. C'est pour ça qu'on ne le prescrit plus et c'est bien avec les règles professionnelles actuelles. Ok, d'accord, super, merci. Avec plaisir. Il y avait une question de Luc et Florence Claverie. Bonjour, ça fait plaisir de vous revoir. Est-ce que le bâtiment d'Avignon a été instrumenté en température et notamment dernièrement ? Alors, je ne le sais pas. Donc, je ne peux pas répondre. Malheureusement, je ne peux pas répondre. Oh, quel dommage. Désolé. Très souci. Est-ce que tu aurais des infos un peu sur les différentes autres façons ? Moi, j'avais vu une conférence où quelqu'un te montrait d'autres systèmes pour attacher les boîtes sur les murs existants. Tu as un peu des images, des croquis de ça ? Alors, on a un fer. Je vous donne un instant. Effectivement, il y a une manière d'accrocher. Je le retrouve, c'est pas un problème. Parce que j'avais vu une ficelle assister avec une ficelle, une rondelle et un clou. Oui. J'ai essayé de le refaire, je n'ai jamais réussi. On continue pendant que je cherche. Oui. Par rapport à cette solution, il y a notamment l'entreprise BatiNature dans la Drôme qui pratique couramment cette solution d'accroche de paille sur un mur au saturbois porteur. C'est quelque chose qu'il pratique mais en neuf, totalement en neuf et avec succès. Le principe est de jouer sur la contraction d'un lien en le faisant tourner. donc il va se contracter et puis serrer la botte contre lui. On n'a pas toutes les illustrations. Je ne vais pas montrer quelques-uns. Il faut que je parte sur l'écran. et je reviens un peu en arrière. Je pense suivre. Celui-ci est venu je crois avec des liens qui viennent reprendre des litos qui écrasaient les routes de paille contre contre-murs existants. Donc ça, c'est une solution. On a une solution avec des équerres qui sont mises au niveau des ouvertures puis ensuite ça peut être ici. Alors ici, c'est un lien où on a on le voit là des pièces de bois horizontales qui sont ancrées avec des équerres et qui viennent prendre un sandwich des boîtes de paille. Voilà, on le voit à nouveau ici. Je crois qu'on n'a pas encore tout illustré de ce point de vue là. Voilà, un autre système avec donc cette fois-ci on prend on fait des entailles dans les bottes de paille et on prend des litos qui sont fixés dans le mur. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure qui a été fait chez moi. Voilà, en gros et il en manque on n'a pas tout mis. Sur le blog que je vous ai montré tout à l'heure il y a d'autres systèmes qui sont employés. voilà, je vous redonne la parole. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors nous on aurait une petite question. Perrine Zéfer et Kameroura on est stagiaires au Gabion au centre de formation actuellement et on a lu là récemment en fait c'est une question mais qui en englobe plus ou moins trois. On a lu récemment que Buix s'était lancé dans la construction de paille et notamment un projet à Paris actuellement réhabilitation d'un grand bâtiment pour faire des logements étudiants avec une isolation paille notamment par l'extérieur. Donc de un est-ce que vous en avez entendu parler de deux quel système constructif ils ont utilisé et un peu de trois un peu cuite sur justement ces grands groupes qui commencent à se lancer là-dedans et un peu le monopole donc pour l'instant c'est pas trop le cas mais ça commence quoi. Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça ? Alors je ne savais pas que Buix avait ce projet mais en tout cas probablement ça me ravit parce que je préfère largement Buix construise avec du polystyrène et du béton et au tout début du moment où on a écrit les règles professionnelles il y avait des gens qui avaient des inquiétudes sur le fait d'écrire des règles professionnelles pour ouvrir le marché à des entreprises on en a beaucoup discuté et moi je n'ai pas changé d'opinion là-dessus je pense que d'une part les grandes entreprises elles n'ont pas bien de nous pour inventer des systèmes constructifs y compris ça serait vraiment dommage si elles ne le faisaient parce que les bâtiments de toute façon qu'elles font ce sont des petites entreprises qui pourront les faire quand on a des bâtiments de dizaines de milliers à faire il faut des entreprises qui soient taillées en conséquence donc pour moi c'est vraiment pas un problème après le fait qu'il y ait une entreprise c'est un débat c'est un débat de société mais que ces grandes entreprises elles ont le droit d'exister et bien la moitié qu'elles le font de manière intéressante on ne peut pas me dire en main en tout cas c'est mon point de vue et c'est celui qui est celui du réseau d'accord et du coup par rapport au système constructif vous ne savez pas forcément ce qui a été fait non c'est pas quelle opération vous faites l'vision non je ne la connais pas ok Benoît si tu es là tu peux peut-être en parler tu dois le connaître un peu mieux ce projet de NZD je pense que c'est ça dont il est question je vais en vérifier oui bonjour oui effectivement c'est Paris Habitat dans le 15ème après ce que j'ai répondu c'est que sémantiquement on en avait parlé en fait c'est pas un ITE c'est des caissons fixés sur des dalles béton donc c'est pas c'est des murs murs rideaux murs rideaux murs manteaux bon après ça ça s'apparente un peu c'est un peu la famille de l'ITE mais pas vraiment et effectivement c'est Bouygues via Brésillon et qui a sous-traité un charpentier qui fait de la paille en Ile-de-France mais récemment par exemple on a été contacté par alors je ne sais plus si c'est Bouygues Vinci ou je ne sais pas quoi qui nous disait oh là là attention votre FDES de la paille elle arrive bientôt ça serait dommage que vous ne la mettiez pas à jour vous voyez donc voilà pour moi il n'y a pas de c'est pas antinomique je vais donner une autre image un peu provocante la construction en terre crue elle existe depuis des dizaines de milliers d'années et elle s'est faite dans des sociétés esclavagistes sans aucun problème aujourd'hui elle se fait plutôt avec des gens qui sont branchés par l'environnement et le social ce n'est pas le matériau qui est en cause c'est la société une société esclavagiste elle peut très bien faire avec du béton avec de la terre avec de la paille ça n'a aucune importance pour elle donc les matériaux ne portent pas dans leur ADN le fait d'être pertinent sur le plan social après sur le plan environnemental c'est autre chose évidemment on peut en débattre bien sûr merci en tout cas ok bonjour Sylviane Bordeaux je voulais savoir au niveau des épaisseurs des isolants entre les 37 les 27 est-ce qu'on descendra jamais à moins ou est-ce que il faut partir minimum sur du 27 et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra avoir partout sur le territoire ou qui dépend de certaines entreprises alors le niveau isolant de la paille officiel il est de 0 la conductive thermique est de 0,052 ce qui est moyen c'est pas une super performance en fait cette valeur officielle elle est majorée parce que c'est pas un produit qui est contrôlé en sortie d'outils de production elle est majorée de 15% donc la conductive thermique réelle de la paille elle est aux alentours de 0,040 à 0,045 donc ensuite ça nous donne une idée de la performance et donc on pourrait très bien avoir des isolations par l'extérieur plus fines que celles qu'on a aujourd'hui et même de 20 cm ça serait probablement très souvent suffisant dans ce cas là il faudrait arriver à les produire alors il y a certains d'entre nous qui ont pensé notamment il y a des machines qui permettent de faire des tatamis en paille qui pourraient être employées on pourrait envisager des presses agricoles modifiées ou des presses fixes créées spécifiquement qui fassent des panneaux de paille de taille inférieure et puis dans le passé il y avait des fabricants de panneaux de paille préfabriqués qui aujourd'hui n'existent plus à ma connaissance mais qui ont proposé pendant plusieurs dizaines d'années des produits de ce type là donc ce serait tout à fait envisageable bonjour vous m'entendez oui oui bonjour je m'appelle Arnaud juste par rapport à ce que vous disiez une petite précision là je vais travailler avec un professionnel côté Savoie qui va m'aider à faire des enduits en chaussable et lui a trouvé un système il a une scie à ruban qui me permet de couper les bottes en deux et ça fait des bottes qui sont super propres c'est vrai ça ça fait bien voilà et sachant qu'en plus une botte moi je les ai toutes compressées une par une j'ai gagné à peu près 15 cm alors bon je n'ai pas calculé le pourcentage en densité gagné mais du coup ça peut aussi optimiser un peu les 20 donc 36 divisé par 2 donc 19 non pardon ça fait 15 18 voilà voilà donc recompresser ça peut encore un petit peu optimiser peut-être qu'on arrive à une résistance thermique intéressante tout à fait c'est une très bonne pratique effectivement on peut les scier à la scie à ruban voilà ou avec des scies des scies de chantier modifié ça marche très bien tout à fait il y en a aussi qui le font avec des tronçonneuses sur poste fixe etc c'est juste de la main d'oeuvre mais autrement ça marche très bien oui c'est toujours du temps en plus effectivement mais ça ouvre d'autres possibilités où quand on est extérieur on a passé de largeur voilà la difficulté éventuellement c'est qu'il n'y a plus qu'une ficelle pour tenir la botte de paille donc il faut pouvoir souvent ressembler à mettre deux enfin bon mais en tout cas il n'y a pas de vrai obstacle technique pour faire 20 cm ou moins et lui a utilisé un système d'accroche alors ça a a priori très bien marché sur sa maison il a utilisé un système d'accroche effectivement de cordes donc fixées dans la maçonnerie qui traversent la botte et après il la relie à un morceau de bois avec un système il a mis un embout qui permet de torsader la ficelle autour du morceau de bois et puis ça vient comprimer très bien voilà il faut qu'il nous envoie ses références ouais ouais et lui il bosse pas mal sur la paille parce qu'il fait pour les autoconstructeurs c'est pratique parce que lui il fait de la projection soit terre soit chaud sable enfin on dit terre mais en fait il y a du sable aussi dans la terre dans l'argile donc ça reste quand même c'est important pour la comparaison en termes écologiques de pertinence d'utilisation du sable qui est une ressource quand même qui pose problème et du coup même quand on utilise de la terre bon certes on peut avoir de la terre locale mais on utilise quand même autant de sable finalement qu'avec de la chaux aussi c'est toujours intéressant de relativiser aussi et donc oui je sais pas s'il est en contact là j'ai pas les photos qu'il m'a transmise sur moi donc je pourrais pas puis bon c'est les siennes donc voilà en tout cas ça a l'air de bien marcher et puis et un autre point aussi à relativiser c'est l'utilisation du bois et c'est vrai que le bois on a toujours il y a toujours cette image écologique autour du bois mais je travaille moi à titre personnel dans la gestion de milieu naturel et les plantations monospécifiques de Douglas ou de Pins ou d'autres arbres ou de Peupliers etc c'est une catastrophe au niveau écologique en termes de biodiversité bon je veux pas je suis à fond dans la page il y a même pas de soucis mais c'est vrai que si on peut limiter l'utilisation de bois c'est encore c'est encore c'est encore mieux et en termes économiques aussi d'ailleurs c'est un gros poste sur le je vais juste corriger une petite erreur si on déline une botte entre les ficelles on déline un 46 en 2 ça fait 23 déline un sur des 36 ça me paraît pas possible on coupe les deux ficelles juste une petite précision mes bottes dans l'épaisseur elles font 36 d'épaisseur elles font pas 43 elles font 36 pour ce qui me concerne c'est des bottes classiques posées sur champ voilà ok de toute façon on peut déligner les deux côtés si on veut pour les faire encore un peu plus c'est juste un peu plus juste une petite précision il me semblait qu'il y avait une question en termes de résistance thermique entre la botte posée à plat et la botte posée sur champ je crois qu'il y avait quand même une grosse différence alors ça c'est j'ai une formule pour ça c'est une discussion sur le sexe des anges en fait vous verrez effectivement qu'il est écrit dans les documents officiels il y a une différence de conductive thermique selon l'orientation des pailles dans la botte le problème c'est quand on met un coup de tronçonner dans une embêté pour voir qu'il y a un sens donc de l'extérieur ça a l'air effectivement le cas mais quand on commence à découper une botte à la tronçonneuse on ne sait plus trop où sont les fibres donc vous avez eu énormément de travail dessus et personne n'a conclu à quoi que ce soit en fait on a fait des mesures au gabion à une époque et les différences entre les deux échantillons à chaque fois étaient moins importantes que la précision de la machine de test voilà c'est ça c'est à dire on ne sait pas on ne sait pas si ça marche ou pas quoi on ne sait pas si il y a une différence ou pas donc en gros nous on considère que et que de toute façon c'est pas ça il vaut mieux bien gérer l'inchillité à l'air bien gérer les ponts thermiques avoir une bonne concentration de bâtiments etc je ne vais pas trop s'embêter à le lambda c'est ce n'est pour faire les calculs Luc est-ce que je peux t'embêter encore c'est là pour ça moi j'étais venu à Limoges aux journées de rencontres bois paille et tout ça et notamment il y avait eu une discussion sur la taille des bottes et dans le fait que pour la construction avec ossage sur bois pardon les bottes n'étaient pas de taille hyper comment dire optimisée pour la construction et donc il y avait une discussion sur potentiellement peut-être voir les bottes leuses pour qu'elles fassent des bottes de bonne dimension quelles seraient en fait ces dimensions à respecter en fait l'idée serait de prendre les largeurs qu'on a couramment dans l'ossature bois des anthrax par exemple des anthrax pardon de de 60 cm par exemple ok d'accord en fait dans la construction il y a deux grandes gammes d'azur il y a tous les 40 cm et tous les 60 cm en gros c'est les deux principales d'image ok donc voilà après modifier une presse agricole existante c'est vraiment réservé aux gens qui sont forts en mécanique par contre on peut envisager de faire des presses à poste fixe avec des liés et il y a certains fabricants d'ailleurs qui en proposent mais qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément visé le domaine de la construction et ensuite il y a eu des projets qui s'appelaient la petite boîte la boîte a fait faillite mais qui est qui est une botteleuse qui faisait ça et projet de de là aussi il n'y a pas de difficultés techniques simplement trouver son marché même bricoler une botteleuse un peu sérieuse qui fait des boîtes de tinta et ça quand même un coup donc ensuite il va amortir à le faire c'est pas quand même si simple que ça pour que ça tienne dans le temps parce que c'est mieux une machine et après pour arriver à un équilibre économique alors si si je te pose la question c'est parce que alors moi j'ai eu une formation en BTS agroéquipement et donc lors de notre comment dire examen de BTS en fait on doit mener un thème et un projet en fait avec soit une exploitation ou un constructeur et donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en recherche de ce genre de thème en fait et donc j'avais essayé de faire concorder notamment il y avait Masséphine Busson je crois qui était sur le coup voilà j'ai essayé de faire concorder ça peut être très intéressant je crois que chez Busson ils ont aussi une je crois que c'est eux qui ont une botteleuse qui fait plusieurs petites bottes en une seule autre en une seule passe ça s'appelle la multibale je ne sais plus quoi c'est chez Massé Ferguson il me semble qu'elle n'est pas la plus petite de ces petites bottes là elle reste quand même assez grosse elle fait 40 un truc comme ça mais je veux dire que les fabricants ils se sont posé la question en l'occurrence donc revenir vers eux en leur disant il y a un marché de la construction et ça serait une bonne idée de proposer de nouvelles presses je pense que c'est tout à fait audible et notamment alors nous on a dans notre moi je suis de Bergerac en Dordogne on a on a un petit constructeur dans le coin qui fabrique et conçoit dans le bureau d'études et tout ça il fabrique des matériaux des matériels agricoles et donc alors justement je n'avais pas les tailles je ne suis pas encore assez au point au niveau de la construction taille pour aller les voir encore mais c'est un projet dans ma tête et je vous prends un retour dans tous les cas c'est une bonne idée tu n'as plus qu'à rejoindre le groupe ITE ouais exactement bon ben super en tout cas merci pour les réponses et j'essaie de voir ça on va avancer je vais rebondir sur ça Sylvain il va y avoir prochainement un paillardage sur la question de la fourniture ouais donc ça voilà typiquement c'est un sujet je pense qui sera central dans ce prochain paillardage ça sera dans les semaines à venir ça sera au courant et puis il y a alors il y a plusieurs projets de modification de presse en ce moment donc je pense que les résultats vont venir dans l'année ou peut-être l'année d'année prochaine mais il n'y a pas que la question de la modification de la presse parce qu'il y a déjà des fournisseurs qui proposent des bots qui font toujours 36-46 en canal mais de longueur 55 pour pouvoir se mettre non pas dans l'épaisseur mais dans sa longueur intégrée dans des montants de ça tu revois si vous allez sur la lumière de la construction paille pour chercher les fournisseurs il n'y en a pas énormément qui sont qui sont qui sont référencés je vais partager l'écran une minute voilà en principe on devrait le voir voilà il y a l'entreprise Profibre qui est dans les Bretagnes Pays de Loire enfin dans ce coin-là en dessous de Nantes ou Pays de Loire et qui propose plusieurs formats dont la Walker 55 vous allez le voir bientôt oui voilà 55 on ne t'entend plus non mais j'ai arrêté de parler j'attendais que l'image se synchronise on ne t'entend plus vous ne m'entendez plus du tout là allo allo ouais en tout cas vous voyez à l'écran qu'il y a un format de longueur 55 qui est proposé ok une autre question en fait moi j'ai un projet d'ITE en auto-construction sur ma propre maison et je comptais un peu en fait sur la sortie des règles pro pour être sûr de ce que je fais en pouvant m'appuyer là-dessus sachant que du coup ça ne va pas arriver tout de suite qu'est-ce que vous conseilleriez à un auto-constructeur pour être sûr de ne pas faire d'erreur je conseillerais de vous faire assister d'un professionnel ça serait je vous ferais la même remarque si si vous ne faisiez pas de l'isolation par l'extérieur vous pouvez très bien prendre contact avec un professionnel compétent dans votre région et vous faire assister ça ne vous coûtera pas très cher ça vous fera gagner beaucoup beaucoup de temps vous pouvez prendre quelqu'un qui vous aide pendant quelques jours qui vous montre comment faire etc et vous gagnerez énormément de temps et donc le concevoir avec lui vous essayez de trouver quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans ce domaine pour le faire parce qu'en fait quand on auto-construit j'en parle en connaissance de cause on auto-fait les mêmes bêtises que tout le monde et on passe par toutes les bêtises qui ont déjà été faites c'est pour ça que je pensais qu'un document de référence ça pourrait aider un document c'est bien mais vous ne l'aurez pas et on ne le diffusera pas tant qu'il ne sera pas validé parce que ça serait très contre-productif on mettra en danger à la fois le réseau du point de vue de sa réputation et nos relations avec la CDP et puis ça ne serait pas sérieux parce que tant qu'un document n'est pas approuvé il ne vaut mieux pas le diffuser d'accord et puis un document c'est moins efficace que quelqu'un qui sur place s'adapte les règles exactement c'est complémentaire le document est complémentaire ça ne remplace pas oui sachant que les règles ne sont pas encore disponibles même un professionnel pourra quand même il peut quand même préco il peut quand même faire des choses ce professionnel ça veut vraiment dépendre de ce que vous avez envie de faire comme type de finition si c'est quelque chose qui est avec un bardage il vous met à voir quelqu'un qui a des compétences dans ce domaine là si c'est avec un enduit plutôt quelqu'un qui a des compétences dans la réalisation des enduits et dans tous les cas quelqu'un qui a des compétences dans la construction oui bien sûr si je me permets d'intervenir parce que là je suis en cours de réalisation d'une ITE et moi je me suis fait aider par un professionnel qui m'a dimensionné l'ossature etc les finitions tout ça que j'ai contacté via la liste qu'on retrouve sur le réseau français la construction par région enfin par département il y a la liste des professionnels qui est disponible et du coup effectivement il s'adapte en fonction du contexte etc d'accord merci et pour précision ça m'a coûté les plans et puis 5 ou 6 jours d'assistance de mémoire 2200 euros quelque chose comme ça pour 6 ou 7 jours d'assistance et puis tous les plans et puis de l'assistance sur les plans pour comprendre c'était via le logiciel un logiciel qui est libre j'ai oublié le nom mais qui est hyper connu un logiciel d'architecture enfin architecture entre guillemets mais qui est assez de plan qui est assez connu j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom par contre ok merci bon ça fait une heure et demie on peut peut-être arrêter là je vois que les questions moi j'ai oublié le nom par contre moi j'ai oublié le nom par contre c'est puise pour envoyer les photos il n'y a pas de problème oui les photos elles sont intéressantes de détails sur les plans même les fixations c'est vrai que des fois c'est plus parlant que des plans en tout cas ça se compte peut-être bien et d'ailleurs elles sont sûrement sur le blog ITE ITE Prime c'est ça oui parfait merci avec plaisir c'est bon on a fait le tour alors éventuellement j'ai une petite question qui peut être sur l'organisation RFCP plus que sur l'ITE j'avais prévu de passer vous voir à Montargis vu que c'était après le carrefour du bois à Nantes qui est reporté comme vous le savez Gimeline en février 2021 est-ce que du coup vos dates seront éventuellement recalées aussi sur le carrefour du bois pour pouvoir éventuellement compiler les deux ou pas du tout voilà c'est ma question salut Julie non non pas non non il n'y a pas de corrélation entre les deux salut c'était pratique je le soumets du coup en disant ouais ouais et bien on va arrêter là alors merci 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 à tous il y a encore pas mal de présents merci Luc et on te remercie à double titre puisque en plus de ton animation aujourd'hui il faut savoir que tu as l'origine de cette idée de paillardage et je suis content qu'elle ait eu du succès tout à fait elle a eu du succès nous voyons que c'est un support que nous attendions vis-à-vis des des messages d'encouragement qu'on reçoit et vraiment on invite tous les tous les adhérents à s'emparer de cette cette proposition-là de ce support qui est à disposition pour 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 que vous proposiez vos vos contenus ce que vous voulez échanger avec les autres alors vous pouvez avoir vous-même des des choses à on dire de vous pouvez vous mettre vous-même être sachant avoir un retour d'expérience à présenter ou ou alors pas forcément et aller chercher des compétences par ailleurs sur un thème que vous verriez qu'on organise donc voilà il faut vous contacter pardon à coordination arrobas rfcp.fr et l'idée c'est de c'est de pouvoir proposer vraiment une multitude de thèmes comme ça pour qu'on monte tous en compétences pardon et voilà donc trois trois paillardages sont programmés prochainement comme je l'ai dit au début sur le grève demain la semaine prochaine sur les scopes sur le passage au scope et la semaine d'après sur le feu on va en avoir sur l'autoconstruction sur la fourniture sur l'acoustique enfin voilà il y a il y a des sujets qui sont qui sont en cours là mais voilà c'est vraiment à la limite de notre de notre imaginaire tout ça et puis puis voilà vous retrouverez les prochains rendez-vous sur sur l'annuaire sur le site du RFCP go.rfcp.fr slash paillardage au pluriel et puis de toute façon tous les semaines je pense que je vous enverrai par mail un récapitulatif des prochains rendez-vous pour que ça arrive directement dans votre dans votre et n'hésitez pas à proposer vos thématiques voilà à vous proposer comme présentateur c'est ça c'est l'idée c'est bien que les adhérents s'emparent de ça et on se fiche de la qualité des supports on n'a pas besoin d'avoir un super powerpoint vous voyez que je n'ai pas fait d'effort particulier pour préparer cette présentation l'idée c'est qu'on partage et qu'on échange et qu'on apprenne les uns des autres voilà c'était le mot de la fin au revoir merci tout le monde salut